j'ai essayé comme tout le monde de marier j'ai construit une jolie maison et puis patatras je commençais à sentir que je rentrais dans la routine et là j'ai vraiment tout plaqué j'étais rédactrice en chef d'un magazine féminin tout ça effectivement semble très très glamour tout ça n'était pas moi en fait et comme si j'arrivais pas à être connectée vraiment parce que j'étais que l'extérieur ne ressemblait pas à l'intérieur ouais j'ai eu besoin de me retrouver avec moi même face à moi même j'existais en tant que femme en tant que maman en tant que prof mais muriel elle n'existait plus si je continue comme ça j'allais faire un burn out je vais reconnecter à ce que je veux est ce que je veux c'est quoi ben mon rêve c'est de monter seule sur scène je sais que je suis faite pour ça écoutez vous parce que nous sommes les seules personnes à savoir ce qui est bon pour nous je crois vraiment que le changement c'est la vie alors vous avez deux heures bonjour à tous et bienvenue parmi nous les trois femmes que nous allons écouter cet après midi vont peut-être vous donner des idées vous inspirez même sur le papier elles avaient tout pour être heureuse des enfants un mari en or un super job et pourtant il leur manquait ce petit quelque chose cette vibration cette étincelle qui les rendent vivantes et qui leur donne enfin le sentiment de ne plus passer à côté de leur vie et de leurs rêves surtout alors du jour au lendemain elles ont décidé de dire stop à ce train train quotidien de penser à elle et de bouleverser leur vie allant pour certaines jusqu'à tout plaquer vous allez voir il aura fallu beaucoup de crans pour prendre ces décisions est ce que vous vous aurez envie de l'apprendre vous même je suis persuadé que vous allez y réfléchir bienvenue dans ça commence aujourd'hui bonjour à toutes les trois bonjour à jour et merci d'être avec nous aujourd'hui anne muriel et muriel aujourd'hui vous allez peut-être inspiré certaines d'entre nous c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là anne bah sans doute oui sans doute peut-être donner des idées donner du cran je sais pas oui peut-être il faut du courage pour prendre ce genre de décision muriel c'est tout naturel c'est naturel oui cela a été pour vous oui de tout plaquer du jour au lendemain oui il faut savoir écouter sa petite voix muriel ah oui oui ça a été votre car oui oui c'est celle qui m'a guidée sur sur ce chemin là alors anne la vie que vous meniez il ya dix ans aurait pu en faire rêver plus d'une une belle carrière une vie de famille épanouie des vacances cinq étoiles à quoi ressemblait justement votre quotidien vous faisiez quoi dans la vie il ya un an il ya dix ans maintenant oui oui il ya dix ans il ya dix ans il ya même même pas il ya même huit ans huit ans elle ressemblait à quoi votre vie alors moi j'étais rédactrice en chef d'un magazine féminin oui dans un grand groupe de presse je sais pas si on peut le citer mais voilà donc ouais un quotidien très rempli ouais on peut dire passionnant oui passionnant ouais vous étiez heureuse je crois que c'est jamais tout noir ou tout blanc donc j'étais pas il y avait aussi des bons moments mais j'étais un petit peu à côté de mes à côté de mes pompes en fait je disais tout à l'heure peut-être qu'il manquait l'étincelle pour se sentir vivante c'était pas forcément votre cas parce que vous votre vie non je me sentais vivante je me sentais vivante dans une forme de très grande intensité mais en ayant l'impression qu'il y avait quelque chose qui se déroulait aussi à mon insu enfin en tout cas de pas être forcément pleinement vous regardiez passer votre vie ouais il y avait quelque chose peut-être de cet ordre là et vous vous j'entends souvent des amis autour de moi qui disent je ne m'appartiens pas est ce que c'est une phrase qui vous parle ah oui énormément énormément s'appartenir je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau en fait et effectivement oui c'est très juste ça m'a tout ça ne m'appartenait pas tout ça n'était pas moi en fait on va se plonger dans cette vie à 100 alors que vous avez mené à travers quelques photos vous nous avez confié à d'accord à 7 ans anne rêve déjà de devenir journaliste et 20 ans plus tard cette envie se concrétise enfin après des premiers pas dans un magazine de mode la jeune femme entre par hasard dans la presse féminine au fil des rencontres le directeur d'un grand groupe de presse lui propose de lancer son propre magazine un magazine féminin au sein duquel elle a d'énormes responsabilités en tant que rédactrice en chef de plus de 50 salariés très vite sa vie s'accélère et son agentat se retrouve sur bouquet anne vit à 100 à l'heure un quotidien excitant et rempli d'événements prestigieux en présence des plus grands et comme l'oblige son métier la jeune femme enchaîne les soirées représentations soigneusement habillée et perchée le plus souvent sur des talons de 12 cm à 39 ans la businesswoman a ce qu'on appelle une belle vie un mari brillant deux garçons merveilleux mais aussi une maison magnifique des vacances 5 étoiles et un métier exaltant c'est fou comme des photos peuvent être très très loin de notre réalité intérieure c'est le concept des réseaux sociaux aussi c'est vrai qu'on voit des images comme ça on s'imagine une vie de rêve parce que pourquoi quand vous voyez ces photos vous vous rappelez ce que vous ressentiez à l'époque oui et puis surtout je trouve que bon voilà bon c'est vrai que même même là avec un certain recul forcément certaines années tout ça effectivement semble très brillant très glamour et ça l'était ça l'était d'une certaine manière mais bon voilà moi je vivais aussi l'envers du décor en fait tout ce qu'il y a derrière alors c'était quoi cet enfer ? cet enfer oui je fais un lapis c'était c'était quoi cet envers du décor ? non alors bon c'est très très loin de l'enfer il faut quand même non non bien sûr mais c'était pas ce que je voulais dire voilà c'est très très loin de l'enfer voilà c'était loin d'être le bagne c'est juste qu'en fait je crois que c'est en fait c'est pas si simple mais vraiment de faire ce qu'on veut de faire comme on veut et pas forcément de faire tout ce qu'on veut je crois que c'est une assez bonne définition de la liberté et finalement je ne faisais pas du tout ce que je voulais vous aviez toujours voulu être journaliste pourtant oui alors c'est drôle parce que oui c'est on m'a souvent dit que petite je disais qu'est-ce que tu veux faire journaliste mais je crois qu'en fait dès très petite je viens d'un tout petit village en Champagne de 300 habitants donc on est très très loin du glamour qu'on a pu voir sur ces images je crois que j'avais envie d'ailleurs j'avais envie d'ailleurs j'avais très envie de voyager ça c'est sûr ce que mon métier ce métier m'a permis de faire mais mes journalistes c'est finalement arrivé par hasard comment vous êtes arrivé à ce poste alors par hasard non j'étais déjà journaliste j'étais déjà journaliste non j'ai fait une agrégation d'italien à la fac donc j'étais plutôt un tirade bibliothèque et puis là cette envie d'ailleurs cette envie de voyage me manquait et par le hasard de la vie j'ai commencé à travailler à la télévision mais derrière comme traductrice et là j'ai bien aimé les gens les rencontres ça bougeait l'actualité qui changeait tous les jours donc là j'ai retrouvé ce truc de me dire ouais j'ai envie de quelque chose où il y a une matière différente chaque jour et puis j'ai après cette agrégation j'ai fait une école de journalisme et au début j'ai commencé d'ailleurs voilà d'où vient Muriel dans les Vosges à une petite agence de l'Est républicain à Epinal donc c'était très loin d'être glamour mais c'était mon premier métier de journaliste et puis ensuite ce sont les hasards de la vie qui m'ont amené à la presse féminine journaliste, la mode, la beauté et après un autre hasard qui a fait que le patron du groupe Lagardère m'a appelé ils avaient un projet, ils voulaient lancer un magazine j'ai dit mais moi je n'ai jamais dirigé d'équipe, je n'ai jamais créé de marque et je me souviens très bien parce qu'il m'a dit c'est pas grave ça tu apprendras mais il faut énormément d'énergie pour lancer un projet comme ça et je crois que t'en as Vous n'avez pas mesuré à quel point il fallait de l'énergie ? Non, on ne sait jamais d'abord au début, on ne sait jamais, heureusement d'ailleurs dans la vie on ne sait jamais ce que c'est d'être parent avant de l'être on ne sait jamais ce que ça veut dire d'être marié avant de l'être on ne sait jamais en fait, on ne sait pas Et il a mis combien de temps à être lancé ce magazine ? Il y a eu deux ans de gestation je dirais, de genèse un an puis un premier lancement qui finalement ne se fait pas et ensuite encore une attente d'un an dans laquelle j'ai failli partir parce que voilà, on était comme un petit peu enfermés comme ça dans un laboratoire d'idées qui était très sympa mais ça n'existait pas vraiment et puis au bout de deux ans c'est sorti Et là ? Et là, après on n'est plus vraiment maîtresse de son temps, c'était un hebdo Ah oui, donc c'est énorme entre les journées de bouclage et puis tout recommence le lendemain En permanence en fait, il y a vraiment cette idée un peu du train en fait qui se met en marche et puis après... Vous n'avez pas le choix d'être dedans ? On est sur les rails en fait Mais vous aviez deux enfants en bas âge à l'époque ? Oui, quand je suis arrivée dans ce groupe, mon petit avait un an Ah oui ? Mon deuxième avait un an et le premier quatre et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup vu mes enfants pendant cette période C'est un regret ? Non, je n'ai pas de regret Je n'ai pas de regret C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça On met en place certaines choses En même temps, j'ai l'impression d'avoir toujours pu quand même profiter d'eux Et puis voilà, ce projet a été très excitant Enfin, même professionnellement, humainement parlant C'était un challenge J'ai eu envie de... Alors, qu'est-ce qui a fini par coincer, Anne ? Voilà, après se déroule le métier qui veut que le bouclage se passe toutes les semaines Il y a quand même quelque chose de répétitif qui s'installe Et puis surtout, enfin voilà, au départ j'étais journaliste J'aimais écrire, j'aime toujours Mais finalement, quand on dirige un magazine, on n'est plus journaliste On est en représentation beaucoup Et puis on gère une équipe Voilà, ça je n'avais pas appris On n'avait pas fait d'études ni de management Mais c'est vrai que je crois que... De toute façon, je dis toujours ça Je crois que c'est vraiment notre plus grand enseignant C'est la vie en fait, c'est la vie qui nous apprend Donc j'ai appris ça Finalement, ça me lie aussi à mon métier d'aujourd'hui Souvent les gens disent, ça n'a rien à voir, t'es de vie Mais si, j'ai appris à écouter les gens Quand j'étais dans ce magazine J'appelais mon bureau, à l'époque, les gens appelaient mon bureau le bureau des pleurs Finalement, je suis devenue psy Bon, c'est toujours un peu le bureau des pleurs Mais différemment Est-ce que vous êtes levé un matin En ne supportant plus cet enfermement Dont vous me parlez ? Comment ça se passe le changement de vie ? Tout d'un coup, on se dit stop Plein de matins En plus, il y a plein de codes En fait, dans ces métiers Donc on ne peut pas se dire Bon, je suis crevée Je ne sais pas, je n'ai pas envie de me maquiller Je n'ai pas envie de machin Non, ça n'est pas possible en fait Ce n'est pas possible Donc j'avais vraiment à un moment l'impression De mettre une armure en fait Pour aller bosser Alors l'armure, bon ben voilà C'est vrai que ça ressemble à ça Ce n'est pas trop une armure Mais en fait, il y avait quand même quelque chose Où il faut se blinder Parce qu'on est un peu à un poste Où il y a, bon, j'avais des patrons Et puis il y a une hiérarchie au-dessus Et en même temps, la rédaction en dessous Donc on absorbe un peu, voilà Une pression qui vient du dessous Puis une pression qui vient du dessus À un moment, je me sentais juste écrabouillée en fait Écrabouillée Il y a un déclic ? Vous avez eu un déclic ? En fait, j'en ai eu marre pendant longtemps J'en ai eu marre pendant longtemps Et je me sentais coincée Je me sentais coincée Je me disais si je pars Je m'étais séparée en fait Peu de temps avant Donc j'étais seule avec mes deux enfants Il y avait un lien ? Ça avait un lien ? Votre rythme et votre séparation ? Probablement Je ne sais pas Je dis beaucoup, je ne sais pas Mais même après coup Je ne sais pas Ce que je sais, c'est que C'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie En approchant de la quarantaine Où j'ai eu l'impression Que j'étais à côté De ma vie Et en même temps, c'est marrant Parce que je parlais tout à l'heure D'un train dans lequel j'étais Mais qui n'était pas forcément Le mien Ou qui allait trop vite pour moi Je ne sais pas Mais voilà Vous en parliez à quelqu'un De ces sentiments ? Oui, 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 oui Oui À des copines ? Non Oui, enfin certainement Oui, à mes proches Mais aussi Non, j'avais Comme beaucoup de gens J'avais deux thérapeutes A l'époque Un homme et une femme À qui je disais J'ai l'impression En fait Qu'il y a un espèce De trou En fait Qu'on me prend des bouts De moi-même Et qu'à force de me prendre des bouts Il y a un trou Qui grossit Qui grossit Qui grossit Et Et comme si Je n'arrivais pas À être connectée Vraiment Que ma vie Ne ressemblait pas À ce que j'étais Que l'extérieur Ne ressemblait pas À l'intérieur Et votre corps Il ne s'exprimait pas Ah si, si, si Bien sûr Notre corps C'est aussi Je disais tout à l'heure Que c'est la vie Qui nous apprend Mais notre corps C'est aussi Notre premier enseignant En fait Il nous envoie Plein de messages Donc si Comme beaucoup de gens Au départ C'est des petits problèmes De santé Donc celui C'est un petit Entre guillemets Ulcère Ou c'est des toutes petites Voilà Oui, petits Oui C'est des petites opérations Puis après c'est un traitement Et puis voilà Et puis d'autres problèmes Ce sont des fibromes Voilà Qu'on teste Pour voir si c'est pas Si c'est pas malin Bon ça l'est pas Donc Et puis je sais pas En fait On se dit Bon ben voilà Ça va Et en fait on continue Parce qu'on est pris Dans un rythme Dans un rythme Dans un espèce D'engrenage Qui en plus C'est jamais tout noir Ou tout blanc Donc il y avait quand même J'aimais mon équipe J'avais des liens forts Avec mon équipe J'aimais ces gens J'aimais beaucoup mon patron Voilà Qui a été comme un mentor Qui était un homme très à l'écoute Voilà Donc je peux pas dire non plus Que c'était Le bagne Alors comment vous avez dit stop ? Ben j'ai eu du bol en fait J'ai eu du bol Parce que en fait Tournait dans ma tête Mais comment je peux faire Pour partir Et donc moi C'était pas du tout naturel en fait Je me disais Mais comment Donc à un moment Il va y avoir Je vais voir en fait Comme si on est sur une autoroute Et qu'à un moment Il faut qu'il y ait une sortie Mais vous savez Des fois vous êtes sur l'autoroute Et il n'y a pas de sortie Pendant 100 kilomètres Et un jour justement Mon patron Me laisse un message D'ailleurs je ne l'ai pas en direct Et il me dit Je voulais te le dire En direct Avant Tout à l'heure Sera annoncé par le groupe La décision de vendre 10 titres Donc 10 magazines Dont le tien Dont le tien Donc en fait Moi je me suis pris un peu Une brique sur la tête C'était une super mauvaise nouvelle Parce que c'était J'ai eu l'habitude de dire Que ce magazine C'était comme mon troisième enfant Voilà Je voulais un troisième enfant Je n'en ai pas eu Mais j'ai eu ce magazine Après mon deuxième Et j'ai vraiment Une gestation Tout ça Donc je me dis C'est dur C'est triste C'est une vente Quelque part c'est une fin Et il m'a dit Non mais tu sais Un magazine Ça peut être racheté Il y aura Une autre histoire derrière Je me disais Il va falloir l'annoncer Aux équipes Voilà Tous ces gens Qui travaillent Qui sont impliqués Qui sont investis Qui eux aussi Ont des familles Voilà Qui sont en CDI Donc c'était une super Mauvaise nouvelle Je me souviens C'était en octobre La vente a eu lieu En juillet Donc il y a eu tout Ce délai En fait Pour prendre conscience De ce que ça allait être Et aussi le temps De la réflexion Et en fait Après coup Je me dis toujours Qu'en fait C'était le petit coup De pouce du destin Que j'avais bien sûr Pas prévu Ça je ne l'avais pas Échafaudé ce plan là Parce que ça ne venait Pas du tout de moi Mais en fait Qui répondait totalement À mon ras-le-bol À mon mal-être Et qui m'a permis Finalement de partir En claquant pas la porte Et dans des conditions Aussi qui me permettaient Matériellement De voir venir Et alors Voir venir Vous avez pris le temps De vous poser la question De ce que vous vouliez faire Ouais Évidemment quand Ça prend autant de temps Et que ça se sait Dans la presse Que ces magazines Sont à vendre Et voilà On est venu me chercher Pour des postes équivalents Dans d'autres groupes Donc exactement Le même travail Avec un salaire équivalent Donc ça veut dire Bon je reste dans cette sécurité Je reste dans Dans le même train de vie Pour le coup Et là peut-être Le cran dont vous parlez Mais sur le moment Moi j'ai pas du tout L'impression d'avoir du cran Moi sur le moment Je n'en pouvais plus Donc en fait C'était juste Bon en fait Je vais pouvoir Juste souffler Respirer Mais je me suis posé Plein de fois la question Le repreneur m'a dit Viens, viens, viens Je me dis C'est quand même mieux Je me souviens Que beaucoup de gens Me disaient Mais vas-y C'est toujours mieux D'être en poste Même si ça te plaît pas C'est mieux d'être en poste C'est comme quand on vous dit C'est mieux d'être C'est pas bien d'être célibataire Vaut mieux être en couple Et puis tu vois S'il y a autre chose de mieux Moi je crois pas du tout à ça Je crois l'inverse Je crois qu'il faut faire de la place Pour pouvoir vraiment accueillir Quelque chose de nouveau Sinon on va répéter tout le temps Les mêmes schémas en fait Et on a tellement peur du vide On a tellement peur du vide On a tellement peur de Il n'y a plus rien J'ai entendu Mais tu sais Il fait froid dehors Tu t'en rends compte Qu'il fait froid dehors Ou Mais tu vas plus rien Tu vas plus rien avoir Tu vas sortir du game Entre guillemets C'est ça Puis en fond de moi Je me disais Je crois que c'est en fait Exactement ce dont j'ai envie Voilà Et il vous a fallu combien de temps Avant de trouver votre nouvelle voie Anne Je pense une petite année Une petite année Donc en fait au début J'ai fait que dire non J'ai dit non A ces autres propositions De boulot équivalentes Bon j'ai dit non A plein de trucs en fait J'ai fait que dire non Dire non Dire non Dire non Je disais Donc là vous vous trouviez Sans mari Sans travail La loose Non pas la loose Pour beaucoup de gens C'était ça Pour beaucoup de gens C'était ça Et c'était ce qu'on me renvoyait Au début je sortais encore un petit peu Et en fait tout le monde Ah bon alors Qu'est-ce que tu vas faire maintenant C'est quoi tes projets C'était la question Et je disais Rien Et je sentais que les gens En fait ça les mettait tellement mal Et en fait il partait sur une autre conversation Et après bon j'ai fini même par m'en amuser Voilà Mais Pourquoi vous l'aviez quitté votre mari ? Je crois qu'à un moment dans ma vie J'ai eu besoin de me retrouver Avec moi-même Face à moi-même Évidemment à ce moment-là Je n'ai pas pu le formuler comme ça Mais je me J'ai réalisé après coup Qu'il y avait beaucoup de choix Qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais fait Pour les autres Voilà Pour les autres Pour faire plaisir Pour Beaucoup pour faire plaisir aux autres Pour rassurer Probablement aussi moi-même C'est pas facile d'être Un peu en marge Oui je comprends D'être un peu en marge D'ailleurs c'est une phrase que j'ai entendue Et qui m'avait fait terriblement flipper à l'époque Tu t'es marginalisée Ah ouais ? Ouais Et J'ai entendu aussi Tu t'es radicalisée Notamment avec une pratique du yoga Qui était devenue quotidienne Mais qui m'aidait beaucoup en fait À ce moment-là C'est dur d'entendre des choses comme ça Et moi j'avais l'impression que Progressivement Je retrouvais intérieurement une harmonie Oui Donc le yoga au début C'était une reconnexion à vous Ça n'était pas destiné à devenir votre Mon métier ? Ouais Non pas du tout Par le hasard de la vie J'ai rencontré le yoga quand j'avais 18 ans Donc en fait c'est pas Finalement C'est pour ça que je dis que tout est relié Mais à l'époque à 18 ans Je suis allée en Inde Faire un trek Mais bon L'Inde étant l'Inde Je pense qu'il y a une graine Qui a été plantée À ses 18 ans Très loin de ma culture d'origine De spiritualité De yoga De méditation Et que cette graine A peut-être mis 30 ans à germer Voilà Et en fait comment vous avez décidé Donc j'ai bien compris Vous avez fait de la place Je pense à ça Pour tous ceux qui nous regardent Et justement Qui ont ce sentiment D'être à côté de leur vie De voir passer les trains De ne pas s'appartenir Ne pas être dans l'urgence De trouver sa voie En fait C'est-à-dire vous avez pris le temps Presque de faire le deuil De votre vie d'avant Avant de vous laisser Presque malgré vous Conduire vers votre vie d'après Mais qui est vraiment celle Qui était connectée A qui vous étiez Ouais En fait je dis souvent Beaucoup Enfin peut-être Voilà encore une fois Ce courage Ça a été de trouver Vraiment pour moi Et en fait ça fait écho A toute ma problématique de vie Trouver la force de dire non Oser dire non Ça c'est quelque chose Voilà Alors ça Natacha Vous dirait Que c'est un des plus exercices Les plus difficiles Parce qu'en effet Sans même s'en rendre compte On répond aux besoins des autres D'ailleurs comment on sait Je pense à ceux Encore une fois Qui nous regardent Comment on fait une introspection Personnelle Et comment on se rend compte Que finalement La vie qu'on mène N'est pas la vie Qu'on a décidé d'avoir Mais répond à l'extérieur Bah on a entendu Thérapeute Oui On a entendu Anne Il y a un ras-le-bol Mais alors Je vais prendre un chemin de traverse Pour vous répondre Faucine Parce que le non C'est important au fond Vous avez dit que c'est difficile Mais en fait le non On le pratique tous A 18 mois On dit non tout le temps Ah oui c'est vrai Il y a la période de l'opposition Bah voilà Et pourquoi on dit non Pour s'autonomiser Puis c'est pour mettre un peu Les parents à distance Et ça on l'oublie complètement Et je pense que c'est fondamental De le retrouver Pour vraiment dire oui Après à ce qu'on veut Il faut savoir dire non Parce que nos oui En général C'est comme vous le dites C'est pour être accepté Pour faire plaisir Pour être aimé Mais ce ne sont pas des vrais oui Je ne sais plus Puisque vous parliez de presse féminine J'ai lu quelque part Un article qui disait Que Cendrillon doit apprendre A désobéir Et bien je pense que c'est fondamentalement ça Il faut apprendre à dire non Quand on sent ce mal-être Alors après On peut être envahi d'un mal-être Vous avez expliqué tout à fait Tout de suite Que physiquement ça n'allait pas Il y a plein de signes Qui amènent à ça Mais il faut être à l'écoute de ça Il faut les voir ces signes Il faut accepter Alors accepter Il faut pouvoir accepter de les voir C'est à dire que parfois On est tellement pris Parce que les autres attendent de nous Par ce chemin de vie Évidemment que les autres Ne vont pas vous dire Ah bah tu as raison de changer Parce que vous les renvoyez A l'idée que peut-être Que eux ne sont pas parfaits Peut-être que leur chemin N'est pas extraordinaire Et ils vont vous en vouloir De faire ce pas de côté justement Parce que peut-être Qu'ils n'osent pas le faire Ou peut-être qu'ils ne veulent pas le faire Mais oui il faut pouvoir S'autoriser à le faire Et entendre ça Oui c'est très fort je crois Enfin en tout cas pour moi Ça a été Bon et ça a duré Cette année Enfin ça fait 7 ans aujourd'hui Que vraiment que j'ai Que j'ai quitté Mais s'autoriser Effectivement ça a été vraiment ça C'est à dire se rendre auteur C'est ça hein s'autoriser Se rendre auteur de sa propre vie Et à un moment ne plus répondre A un conditionnement A ce que l'on attend De vous Et vous parliez de désobéir Quand vous parliez du nom tout à l'heure Et c'est vrai Et d'ailleurs souvent J'ai été une adolescente très rebelle Et j'ai souvent entendu ma mère dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu étais une petite fille Tellement gentille Tellement obéissante Et d'une certaine manière Voilà à un moment c'était aussi Sortir de tout ça Effectivement Et quand l'on me disait Mais qu'est-ce que tu vas faire Mais il faut que tu travailles Il faut travailler Et je disais Mais j'ai besoin J'ai besoin de temps en fait J'ai vraiment J'ai besoin de temps Ça va tellement vite Les vies Que tous Quel que soit notre métier Ce n'est pas juste ces métiers-là Mais tout En fait on est pris par des choses Qui nous déconnectent en fait Complètement en fait De nos cycles Tout simplement Et même Enfin moi je sais que j'avais Même plus de cycles à un moment Enfin voilà Donc même dans mon corps Ce mot de cycle Enfin voilà je suis une femme On est dans des cycles On n'est plus du tout dans nos cycles De sommeil De vie On est déconnecté en fait C'est un luxe déjà De pouvoir prendre le temps Tout le monde ne peut pas avoir ce luxe De prendre le temps De réfléchir Et de prendre du temps Pour savoir ce qu'on va faire Et après là où Effectivement Il faut que Parce qu'on peut changer l'extérieur On peut effectivement Passer de rédactrice en chef d'un journal A prof de yoga Mais si on ne change pas profondément Ce qu'il y a en nous On va répéter les mêmes schémas C'est-à-dire que vous pouvez recommencer Même en étant prof de yoga A adopter les mêmes attitudes Que vous aviez Il faut que ce changement Soit interne aussi Pas seulement externe Alors aujourd'hui Vous êtes prof de yoga Oui Donc On a bien compris Votre cheminement Avec ce sport On dit un sport Ou cette pratique Avec cette pratique Non, ce n'est pas un sport Le yoga C'est un pratique C'est une pratique C'est une spiritualité presque Oui, oui, oui C'est une philosophie de vie Ça va bien au-delà C'est vrai qu'en Occident On croit que c'est juste des postures On se met sur la tête On fait des trucs Etc Mais c'est tout un mode de vie Oui Et vous êtes sexothérapeute Et je suis sexothérapeute Donc effectivement Je suis psychothérapeute Mais j'ai choisi De me spécialiser Dans tout ce qui est Dans tout ce qui est Lié à la sexualité Toutes les questions Et les problématiques Liées à la sexualité Est-ce qu'aujourd'hui Vous êtes alignée ? Bon On se désaxe toujours Il y a toujours des réglages Est-ce que vous En fait On est en permanent Je trouve dans la vie On est en train de faire des réglages Donc voilà Mais en tout cas Aujourd'hui Ma vie fait sens pour moi Oui c'est ça Voilà Ma vie fait sens pour moi Il y a encore des moments Où des fois je me dis Là c'est un petit peu trop Mais comme je l'ai expérimenté Plein de fois Tac Je refais un pas de côté Et je retourne dans ma grotte Voilà Et puis je prends un petit peu Voilà Je prends du temps Je prends vraiment aujourd'hui Du temps pour vous Du temps pour moi Et voilà Il y a des choses qui me plaisent Mais parfois du temps pour moi C'est vrai que vous disiez tout à l'heure Le temps C'est un luxe Mais parfois C'est trois minutes le matin J'ai que ça Trois minutes Je pense qu'on peut tous Le prendre Voilà On peut tous Simplement parfois On se lève On allume tout de suite le téléphone Et hop on scrolle Et voilà Et puis bon Tout ce qui est de l'extérieur Vient Et puis nous emporte En fait Nous emporte Je suis d'accord Donc Ouais Vous avez un amoureux aujourd'hui ? Je sais c'est intime Enfin moi je suis curieux Ça aussi c'est très C'est très personnel M'en voulez pas M'en voulez pas Est-ce que votre équilibre Vous l'avez retrouvé aussi à ce niveau-là ? J'ai déjà recréé mon équilibre Moi et mes deux enfants Je crois que c'était très très important Effectivement Il y a toute eu une phase De repli De retrait Dont j'avais besoin Et Oui j'ai un amoureux aujourd'hui Est-ce que vous imaginez peut-être un jour Rechanger de vie ? Peut-être J'en sais rien Peut-être Peut-être Je crois vraiment Que le changement C'est la vie Alors Vous avez deux heures C'est ça Non mais si c'est vrai On est des... Mais tout le monde n'a pas cette audace du changement Ah non ça c'est autre chose Après il y en a des grands Il y en a des tout petits Mais par exemple quand je dis le changement c'est la vie Des fois je dis à mes élèves Faites quelque chose de nouveau C'est un petit changement Oui je suis d'accord Quand vous rentrez chez vous Vous sortez métro blanche C'est le mien Mais au lieu de prendre La rue que vous prenez tous les soirs Un soir prenez une autre Prenez une que vous n'avez jamais prise Changez de trajet Faites un truc nouveau Ça c'est pour casser la routine aussi Oui mais en fait Et donc l'enfermement Et donc l'enfermement C'est-à-dire tous les jours reproduire les mêmes choses Voir les mêmes trucs Et là en effet vous dites des petites choses Là on parle de grands changements Mais ça passe par des petits changements Mais en fait Si on est toujours en train Si on ne se laisse pas Envahir Écraser par l'habitude Par la routine Ça vaut dans tout Dans tout Dans tout Et parfois c'est juste des petites choses Vous savez que la routine C'est un mot que ne supporte pas Muriel C'est sûr Là ça me parle Vous votre moteur Muriel C'est vraiment l'angoisse de la routine De la répétition C'est-à-dire je me lève Je fais les mêmes choses C'est vrai que oui Insupportable Insupportable la routine C'est dans votre caractère depuis toujours Muriel Je pense Je pense Mais j'ai mis du temps à l'accepter Donc vous en étiez où dans votre vie Au moment de votre premier changement Qui a été radical Muriel ? Lequel ? Le premier changement Vous en étiez où dans votre vie ? Au moment où vous avez décidé de tout plaquer Pour changer de vie ? Vous en étiez où ? Vous faisiez quoi ? Je commençais Donc j'avais eu plusieurs ruptures Moi qui suis tout le temps partie J'avais commencé des changements Changements professionnels Et j'ai décidé de partir D'abord en Martinique Donc là j'ai tout laissé Non 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 D'abord on revient en arrière Muriel Oubliez Oubliez moi Je vais vous remettre de l'ordre dans votre vie Au départ Vous exerciez quelle profession Muriel ? Alors j'ai fait plein de petits boulots Ouais Parce que bon A l'école déjà j'étais instable Et toute petite J'étais à l'école J'étais tout le temps en train de rêver J'étais partie Tout le temps en voyage J'étais ailleurs Je sais pas Et donc j'ai fait des petits boulots Et puis j'ai passé mon diplôme De maître nageur D'accord Première vie Donc voilà Donc là j'étais avec un garçon Je faisais des petits remplacements Des saisons Ouais Et puis Un jour ça vous a Je vais vous apprendre votre vie Vous en avez eu marre d'être maître nageur ? Qu'est-ce qui vous a Alors ça c'est longtemps après D'accord Alors ça a été quoi longtemps après ? Ça a été Ça a été 20 ans après Ah vous êtes Vous êtes resté maître nageur 20 ans ? Voilà D'accord Donc ça vous avait pas loué Avec des hauts et des bas Avec des fois du travail Contrairement Donc moi j'étais pas à fond J'ai jamais été à fond dans mon travail Parce que Parce que je suis quelqu'un qui se laisse vivre Ouais je comprends Je prends mon temps Vous avez un On a bien compris qu'il y avait une problématique autour du temps Vous aviez un mari Pendant ces 20 ans Vous avez fait votre vie Vous avez eu des enfants ? Alors j'ai eu un premier Pas mari Mais un compagnon Compagnon J'ai pas eu d'enfant Puis je suis partie Donc là je me suis retrouvée seule et heureuse Donc m'amuser Et puis j'ai rencontré donc mon futur mari Ouais Donc là j'ai fait essayer Comme tout le monde De me marier J'ai eu deux beaux enfants Que j'adore J'ai construit une jolie maison Et puis patatras C'est quoi le patatras ? Ben je suis partie Mais un matin vous êtes levée vous Et vous dites en fait Non je commençais à sentir que Ben je rentrais dans la routine Vous votre problème c'est la routine Au bout de combien de temps Vous êtes rentrée dans la routine ? Au bout de 9 ans C'est un exploit En général au bout de 3 ans Ras le bol Ras le bol C'est la routine ou c'est la passion qui vous manquait ? La routine Ouais La routine Puis dès que je me sens en sécurité J'ai besoin de cette adrénaline En fait de marcher sur un fil avec Je peux tomber Et ça ça me donne une Ça me donne une raison de vivre Une adrénaline ? C'est bizarre Ça peut venir d'où ça ? Cet épanouissement dans l'insécurité ? Il faudrait faire un travail Enfin essayer de faire un travail C'est difficile de vous répondre C'est difficile évidemment Mais oui Puis ça n'a pas l'air de vous rendre franchement malheureuse Pas du tout Voilà parce que la question c'est Non, 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 c'est pas de l'insécurité C'est cette instabilité Mais c'est vous qui avez utilisé le mot instable Cette instabilité vous rassure ? Oui, oui, je suis complètement instable C'est drôle de dire instable Parce que instable ça a une connotation Négative et péjorative Non, là c'est positif Oui, c'est ça Je crois que vous n'avez pas envie d'attache Et que dès qu'il y a trop d'attache Et trop de routine Il faut vous en libérer Alors il y a des gens qui sont profondément sédentaires Et il y a d'autres gens qui sont profondément nomades aussi On est un peu tous différents La question c'est est-ce qu'on en souffre ou pas ? Alors en l'occurrence c'était Vous en avez souffert Vous avez quitté le mari au bout de 9 ans Le mari, les enfants Vous les avez embarqués avec toi ? Le mari je l'ai quitté au bout de 12 ans D'accord Du jour au lendemain J'ai dit c'est terminé Je m'en vais Donc j'ai pris mes enfants Et je me suis retrouvée dans un tout petit appartement Les enfants sous le bras ? Les enfants sous le bras Ma valise de l'autre Petit appartement Et là j'étais heureuse J'étais heureuse Donc là Donc toute seule Sans travail Donc Maître nageur Je faisais les saisons Donc c'est là que J'aime conduire Donc je me suis dit Je vais passer mon permis super lourd Donc j'ai passé mon permis super lourd Et je suis partie Non mais alors attendez pardon Mais là il y a une petite transition Vous aviez des gens que vous connaissiez Qui étaient chauffeurs poids lourds ? Pas du tout Non mais vous vous réveillez un matin Ils se sont Bah tiens je vais être chauffeur poids lourd Oui Non mais comme ça Mais vous avez vu une annonce Il s'est passé quelque chose Mais d'où ça vous a traversé l'esprit C'est pas une évidence quand même D'être chauffeur poids lourd Bah c'est Je m'écoute Et donc Voilà Vous c'était chauffeur poids lourd Donc vous avez passé votre permis poids lourd Alors j'ai fait ça Sept ans D'ailleurs mes formateurs m'ont dit Toi de toute façon Parce que j'ai un petit gabarit Et j'ai pas Enfin je ressens pas un garçon Enfin je pense pas Non non Et donc ils m'ont dit De toute façon tu feras jamais ça C'est longtemps C'est pour toi ce métier Pas sept ans pardon C'est beaucoup quand même Et donc j'ai fait sept ans Bah j'ai fait J'ai fait tout ce que je voulais faire Dans le poids lourd C'est à dire conduire la nuit Et vos enfants ? Bah ils dormaient Je partais travailler D'accord Et donc Ils allaient à l'école tout seuls le matin Je les briefais par téléphone Et donc Après je suis partie faire de l'international Parce que ça me suffisait pas Donc j'ai laissé mon fils à mon ex-mari Donc ça a pas été simple Parce que l'entourage ne comprend pas Toujours ce schéma C'est un besoin Parce qu'on parle beaucoup de route De chemin De voies D'autoroutes De trains Depuis tout à l'heure C'est un besoin de liberté Avant tout En l'occurrence Un besoin d'être en mouvement Ouais Il y a ça On parle de mouvement quand même D'avancer Alors le mouvement c'est la vie C'est un peu ce que vous avez dit Désirer aussi c'est la vie Quand on désire plus Bah on vit plus Donc je pense que c'est ça Alors la liberté On y met tous quelque chose de différent Donc vous c'est de bouger C'est pas d'attache Mais je pense qu'on y met tous Et on a tous envie de liberté Au fond quand même Et c'est un profond fantasme quand même A mon avis D'autant plus pour les femmes Parce que je pense que les femmes On a ce fantasme d'être libre Et d'essayer de se libérer Parce qu'on répond beaucoup Et ça c'est un peu Enfin Notre société On répond beaucoup au désir de l'autre Et je pense qu'on a Derrière nous une petite voix Qui nous dit Bah si on était libre Voilà ce qu'on ferait Vous avez trouvé Vous avez rencontré quelqu'un Pendant cette période de 7 ans Où vous avez été chauffeur poilot Voilà donc j'ai rencontré quelqu'un Donc je me suis remise avec quelqu'un Donc reconstruire une maison Donc refaire ce schéma Que la société Plus traditionnelle Pour faire comme tout le monde Et puis ça ne marchait pas Et donc au bout de combien de temps Cette fois-ci vous avez tout ? Alors de vie commune Je sais pas Deux, trois ans Donc j'ai raccourci Et donc là je suis partie Dans un tout petit studio Avec mon fils Oui Et j'étais heureuse Cette phrase je l'ai déjà entendue A chaque fois c'est Et je suis partie dans un tout petit studio Et j'étais heureuse Oui Et là mon fils a eu 18 ans Et je suis partie en Martinique Et là c'était ça y est quoi Vous étiez attirée depuis toujours Par la Martinique ? Non mais D'accord Donc vous êtes tombée sur un Sur une Sur un emploi Oui Et puis en fait je partais Et puis bon j'ai toujours eu ce goût de Du voyage Du voyage Oui puis j'ai l'impression aussi Vous avez vite la sensation D'être envahie par l'autre quand même Parce que finalement vos espaces Ça faisait sourire Faustine Mais vos espaces se rétrécissent Oui c'est vrai Le petit appart 12 ans, 9 ans, 7 ans, 3 ans Et puis le studio Mais au fond c'est pas ce qui compte C'est pas l'espace de vie C'est l'impression que l'autre vous envahit Et que finalement c'est là Ouh on est seul Et ça va beaucoup mieux Exactement Et depuis vous êtes en Martinique toujours ? Non Bah non Forcément Non Deux ans et demi J'en ai eu assez Ouais Deux ans et demi Deux ans En même temps on était à trois ans Maintenant c'est un cycle On parle des cycles Là on est sur deux ans et demi Donc je suis revenue Et là Donc j'avais déjà Un peu tout plaqué Et là j'ai vraiment tout plaqué C'est à dire que maintenant Bon je fais que les saisons Je veux plus de CDI Donc c'est moi qui maîtrise ma vie Mais en tant que quoi ? Vous faites des saisons en tant que quoi ? Alors je suis redevenue maître nageur Ah d'accord Donc coach sportif Prof de pilates J'ai fait aussi un petit peu Le yoga Mais le yoga c'est une philosophie Donc c'est pas C'est pas si simple que ça Et donc Et donc voilà Donc là maintenant Je suis vraiment pleinement dans ma vie Et vous habitez un tout petit appartement ? J'ai plus d'appartement là maintenant Mais non Mais vous habitez où ? Écoutez Je suis logée quand je fais les saisons Sinon à droite à gauche Sinon je prends mon sac à dos Et je m'en vais C'est marrant parce que vous n'avez pas tout à fait l'allure de la baroudeuse que vous êtes Mais pourtant Quand on vous voit Vous avez quand même une allure traditionnelle Presque un peu plus classique C'est quoi cette photo ? Donc je me suis acheté dernièrement ce petit van que j'ai aménagé Ah oui Vous vivez vraiment nomade ? Dedans il y a des caisses avec quelques fringues Voilà C'est ma vie Et là je me sens bien Je me sens libre Donc en fait j'ai tout rétrécu Oui c'est ça Vous avez fait l'entonnoir toute votre vie Voilà Vous avez quel âge ? Et là j'ai 61 ans Vous vous dites qu'à un moment Vous allez reprendre un tout petit appartement pour vous poser ? Je ne sais pas Je vis au jour le jour Je m'écoute J'ai une petite étoile que je suis Et comme je dis C'est la santé peut-être qui m'arrêtera Quel message vous êtes venue nous délivrer aujourd'hui ? Je délivre un message Parce que j'ai créé une page Facebook Tout plaquer à 50 ans et partir Et donc j'ai des femmes qui m'ont suivie Surtout quand je voyage Et donc je sens qu'elles m'envient Et donc le message que j'ai à la caméra est là-bas Donc je m'adresse à toutes les femmes qui veulent faire un peu comme moi Allez-y Foncez Mais c'est un joli message Moi je me demandais quelle était la différence Entre une envie profonde de liberté Et le fantasme que finalement tout le monde a Oui c'est ça De j'ai envie de partir je ne sais pas où De reprendre ma liberté De m'affranchir de tout Comment faire la différence entre C'est un besoin qui devrait être écouté Et le fantasme qui doit rester dans l'ordre du fantasme C'est un fantasme Moi j'aurais tendance à vous dire Par un travail sur soi aussi Parce qu'on parle de grande crise au fond On s'arrête, on coupe tout Mais ça peut être aussi un désir d'évolution On n'est pas obligé de tout arrêter Il faut effectivement apprendre à s'écouter Et c'est le plus important Qu'est-ce qu'on se dit vraiment Et où est notre désir Et ce n'est pas toujours évident de le trouver seul Je pense qu'il faut un travail Enfin il faut, c'est plus facile avec un travail sur soi Vous parliez d'être sujet ou quelque chose comme ça de sa vie Mais la question elle est là Est-ce que effectivement avec une routine ou pas Est-ce qu'on se perd dans cette routine Ou est-ce qu'on peut conserver assez de ce qu'on est Pour supporter la routine et fantasmer sur ce que vous voulez Mais c'est toujours la question Est-ce que c'est une souffrance ou pas ? A l'occurrence c'était une souffrance Bah oui, 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 oui Moi je crois qu'il faut être épanoui Alors ça peut être dans le travail C'est pas forcément le mariage Mais il faut vraiment s'écouter Et puis il faut accepter le regard des autres Qui n'est pas forcément simple sur votre style de vie Vous avez le sentiment d'être jugée, d'avoir été jugée ? Oui, 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 j'ai été jugée Mais ça m'est égale J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire Depuis petite Je m'écoute, en fait j'écoute mon étoile Et j'en m'entends les autres Voilà, je voulais pas le dire Mais c'est ça La liberté elle est peut-être pas dans les autres Mais en tout cas d'accepter de s'affranchir du regard de l'autre Et de ce qu'on pense que l'autre pense de nous Je comprends Muriel, ça vous parle le jugement ? Oui Et nous ça a pas été simple non plus Non Vous avez eu le sentiment qu'on a pu justement vous juger, vous critiquer pour l'audace que vous avez eue ? J'ai toujours été différente. Ah, cette phrase. Et on m'a toujours dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire comme les autres ? Et j'ai toujours dit, parce que je ne suis pas les autres. Donc, oui, effectivement, d'autant plus dans la situation dans laquelle j'étais. Donc, j'étais professeure d'EPS, une vie bien rangée. Beaucoup de sportives sur ce plateau. Trois enfants, un mari, des crédits de maison. Enfin, voilà, la vie vraiment bien rangée. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de reconnecter avec moi, donc Muriel, parce que j'existais en tant que femme, en tant que maman, en tant que prof. Mais Muriel, elle n'existait plus. Et j'ai eu ce besoin-là. En fait, j'ai eu trois enfants en quatre ans. Ah ouais, quel boulot ? On a été sous l'eau avec mon mari, parce que c'était quand même très, très, très intense. Et l'arrivée de ma fille, la dernière, quand elle a eu six mois, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, je suis où, quoi ? Moi, dans tout ça, je suis où, quoi ? Je suis là. Je suis à la disponibilité des trois enfants. Après, trois enfants en bas âge, c'est costaud quand même. Oui, c'était très dur. C'était très dur. C'est de l'abnégation d'avoir des enfants, parce que forcément, on passe après tout le monde. On s'oublie derrière, oui. Alors, forcément, et pas forcément, en fait. Mais dans mon premier schéma de fonctionnement, forcément, oui, je voulais être une bonne mère. Donc, forcément, j'anticipais tout. Je passais, voilà, c'était les enfants. C'était la maison, c'était au point de m'oublier. Mais je crois que les femmes, naturellement, s'oublient, en fait. Oui, et puis ça questionne la notion de bonne mère. Est-ce qu'une bonne mère est forcément totalement à la disposition de ses enfants ? Ou, au contraire, est-ce qu'on peut montrer un autre schéma à ses enfants qui est une femme qui s'épanouit aussi ? On est dans une génération de transition. En tout cas, moi, j'ai 40 ans, ma mère était, voilà, c'était l'abnégation totale. Elle avait quatre filles, elle s'est toujours occupée de nous. On paraît été chef d'entreprise, il gérait son entreprise. Et c'était ma mère qui gérait tout en plus de son boulot. Elle avait une classe unique, elle avait plein de boulot. Et j'ai grandi avec ce schéma-là. Donc, forcément, sans me poser trop de questions, j'ai essayé de reproduire ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah oui, mais je ne suis pas heureuse, quoi. Oui, mais moi, j'ai pensé vraiment que si je continuais comme ça, j'allais faire un burn-out. Je me suis dit, je vais craquer. Je vais craquer parce que je ne faisais plus rien pour moi, parce que quand j'ai rencontré mon mari, j'avais tout arrêté pour vivre avec lui. Or, lui et l'homme, et les hommes en général, ne quittent pas tout pour leur conjointe. Il continue à faire du sport, il continue à aller dans des bars, à aller dans des concerts, à jouer de la musique, ce que Moiri a fait. Et au départ, je lui en voulais, parce que moi, j'avais fait ce sacrifice-là pour lui, et lui ne le faisait pas pour moi. Mais finalement, c'était lui qui avait raison, parce que lui gardait son équilibre. Et moi, je l'avais perdu. Et un enfant, ça passe. Deux enfants, ça passe. Trois enfants, là, d'un coup, j'étais bancale. Parce que je me disais, en fait, je suis toujours en train de l'attendre. Et puis, pendant que je l'attends, je m'occupe des enfants. Et puis, oui, mais moi, je suis où, quoi ? Oui, oui, vous n'aviez plus du tout de place pour vous. Non. Ça a été quoi ? Vous avez eu un déclic ? Le déclic, ça a été de ce troisième enfant qui arrive, qui était encore un heureux événement imprévu. Et de me dire, à un moment donné, je vais reconnecter à ce que je veux. Et ce que je veux, c'est quoi ? Mon rêve, c'est de monter seule sur scène. Et je me souviens, je regardais la télé, il y avait un humoriste qui passait à la télé. Et je lui ai dit à mon mari, tu vois, un jour, ce sera moi. C'est improbable, ça aussi. Ce n'est pas un petit rêve. Non, c'est un énorme rêve. Et je lui ai dit, tu vois, un jour, ce sera moi. Et il me dit, ben, commence déjà par écrire parce que là, tu n'as rien fait pour que ce soit toi. Donc, je me suis dit, c'est un con, il m'énerve. Je lui ai dit, mais pour qui il se prend, lui ? Mais ça ne va pas bien de me parler comme ça. Et j'étais hyper vexée. Mais c'était vrai, il avait raison. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux aller là ? Mais il a commencé par quelque chose. Il donne-toi les moyens. Donc, vexée parce qu'il m'avait dit ça. Quelques jours plus tard, pendant deux jours, j'ai écrit, mais non-stop. Et en fait, j'avais toujours noté sur des petits bouts de papier. Un jour, je montrais sur scène et je raconterais ça. Un jour, un jour, un jour. Et puis, ce jour-là, je me dis, bon, je reprends tous mes petits bouts de papier. C'était dans l'annuaire. J'avais mis ça dans l'annuaire. Ça avait suivi mes déménagements. Et pendant deux jours, j'ai accouché de mon premier spectacle, qui est mon quatrième enfant, en fait. Et ça a été limpide, clair. C'était une coulée de source. Oui, c'était une... Finalement, vous l'aviez déjà. Vous étiez en gestation depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Et entre avoir un texte sous les yeux et monter sur scène, il y a aussi un petit gaffe. Comment on fait ? On commence par quoi quand on veut monter sur scène ? On va voir les petites salles ? Déjà, en fait, si vous voulez, j'ai eu une expérience un peu malheureuse. J'ai conduit une Ferrari alors que je n'avais pas le permis. Ah oui, ce n'est pas bien. J'ai participé à l'émission On ne demande qu'à en rire. Très bien. Mais avec toute ma naïveté, c'était animé par Rukier. Voilà, c'était censé être un tremplin. Or, ça ne l'était pas vraiment. Et quand je suis arrivée là, je me suis confrontée à des gens qui étaient déjà du milieu professionnel. Et moi, pas, en fait. Et ça ne s'est pas très bien passé. Donc, tout de suite, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Et je me suis dit, bah oui, mais là, ma cocotte, tu n'avais pas le permis. Tu es allée faire un truc énorme. Recommence, marche après marche. Donc là, du coup, je me suis dit, ok. Ça m'a fait une expérience un peu douloureuse, mais une expérience qui fait grandir. Et puis, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Parce que ça avait été quand même, passer à la télé comme ça, ça ne se passe pas bien. Derrière, on s'en prend plein. Et puis surtout, voilà, on a de la méchanceté qui vient de sa propre famille. C'est encore plus douloureux. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui était une expérience de vie. Et il vous disait quoi, votre famille ? T'as vu ? Bah, il se moquait de moi. C'est dur, dis donc, pour les membres de la famille. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Pourquoi elle veut faire ça ? Bah oui, j'étais prof de sport. Qu'est-ce qui me... Pourquoi ? Qu'est-ce qui te prend ? En plus, moi, je n'habite pas à Paris. Je ne suis pas dans une région hyper culturelle où c'est démocratisé d'être un artiste et de vivre de son art. J'habitais dans un village de 1800 habitants au fin fond des Vosges. Oui, ça compte, ça. C'est des bâtons dans les ronds aussi. Forcément, ça bouscule. Les gens, ils se disent, mais elle est folle. Qu'est-ce qui lui prend ? Alors du coup, vous avez repris les choses à... Vous vous êtes fait accompagner par un professeur ? Oui, j'ai commencé. Au théâtre ? Mais c'était beaucoup plus tard parce qu'en fait, mon spectacle, je l'ai écrit en 2011. Et je suis montée seule sur scène pour la première fois en 2014. Donc, il s'est passé trois ans. Et réellement, ce que j'ai écrit, je ne l'ai joué qu'en 2015. En 2014, j'ai commencé à écumer les scènes ouvertes du Grand Est. Ça ne marchait pas. Ce n'était pas drôle. Je jouais sept, huit minutes. Les gens, ils faisaient hop. Donc, je ressortais, je pleurais. C'était dur. Et en même temps, je me disais, mais merde, que je sais que j'ai ça au fond de moi. Oui, vous n'avez pas lâché. Je sais que je suis faite pour ça. Je sais que j'aime la scène, que je suis au fond de moi une comédienne. Je veux, je veux, je veux. Donc, je n'ai rien lâché. Mais je vous assure que, franchement, c'est très dur. Ah oui, c'est violent. Ça pouvait être violent. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Quand on tombe du cheval, on remonte sur le cheval. Donc, je sortais de scène. Les gens n'avaient pas rigolé. C'était fin nul. Mais ce n'est pas grave, je continue. Le mois d'après, je réécrivais un nouveau sketch. C'était pareil. Pendant un an, j'ai accumulé scène ouverte. Personne n'a jamais ri à ce que j'ai fait. C'est drôle de le raconter comme ça. Et n'importe qui aurait arrêté. Et puis même, je ne m'en vantais pas trop. Mais je voyais bien que c'était nul. Bref. Et puis un jour, de retravailler avec une autre personne qui me dit, écoute, moi, je pense que tu vas... Parce que ce qui est difficile quand on veut monter seule sur scène, c'est de savoir qui on va être. Est-ce qu'on est un personnage ? Est-ce qu'on fait du stand-up ? Est-ce qu'on va faire des sketchs comme à la façon Muriel Robin ? Qui est-ce que tu veux être sur scène ? Moi, je ne savais pas. Pendant un an, j'ai essayé plein de trucs. Ça n'allait pas. Et puis au bout d'un moment, je travaillais avec quelqu'un d'autre qui me dit, écoute, tes textes... En fait, ton personnage est dans tes textes. Et mes textes, c'était maman de trois enfants débordés, la belle-mère, le mari, le sport en couple, la vie de couple. Bref, c'était ça. Et on retravaille avec lui. Et là, je fais une scène ouverte sur Nancy avec un jury de professionnels. Et je suis coup de cœur du jury. Oh ! Ça y est ! Ça y est, il y a quelque chose... La reconnaissance ! Il y a quelque chose qui se passe. Petite reconnaissance. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, je me dis, j'ai eu raison d'y croire. C'est un encouragement. C'est un encouragement. Bien sûr, je ne suis pas connue aujourd'hui. Avant que j'arrivais ici, personne ne me connaissait. Mais je poursuis mon petit chemin. Mon petit bonhomme de chemin. Donc, oui, j'étais contente parce que... Alors aujourd'hui, vous jouez votre spectacle régulièrement ? J'en suis à mon troisième spectacle. Oui. Le premier, c'était... Donc, mon nom de scène, c'est Mademoiselle Serge. Donc, je suis suivie par presque 10 000 abonnés. Enfin, j'ai quand même une collée. Beaucoup de gens qui me suivent. Donc, le premier, c'était Mademoiselle Serge porte la culotte. Elle a évolué, du coup. Le deuxième, c'était Mademoiselle Serge. Hashtag balance ton gosse. Et aujourd'hui, ça s'appelle guérir. Guérir. Donc, voyez-vous, je m'assage. On a un extrait de ce spectacle. Regarde. Je m'appelle Mademoiselle Serge. Et je suis vraiment très contente d'être parmi vous ce soir parce que... Parce que, voilà, en ce moment, j'ai des petits problèmes de couple et ça va me faire du bien de vous reparler. Regarde là-bas, ton gosse vache. Ah, j'adore le BTC. Oh, regarde là-bas. Il y a rien qui s'est échappé. Ah non, c'est ta mère. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez aujourd'hui sur scène ? C'est vous. Quel bonheur. Mais quel bonheur d'avoir tout quitté. Je ne regretterai jamais, jamais ce choix-là. Je me suis écoutée. Ça a été le plus dur, c'était de m'écouter. Parce que forcément, il y avait beaucoup de dissonance autour de moi. C'était fou de faire ça. Déjà, on ne vit pas de... L'anecdote que j'ai, c'est avec mon père, chef d'entreprise. Quand il a su que je montais seule sur scène, il m'a dit, texto, tu vas partir en tournée. Dans ma tête, je me dis, chouette, il croit en moi. Sauf qu'il y avait un après. Divorcer, te droguer et abandonner tes enfants. La caricature. Alors, est-ce que vous avez abandonné votre mari ? Est-ce que vous avez divorcé ? Je n'ai pas divorcé et je n'ai pas abandonné mes enfants. Et la drogue ? Je ne sais pas comment il a su pour la drogue. C'est l'image qu'on en a dans la campagne. Un artiste, c'est forcément le showbiz. Et le showbiz, oui, c'est la perversité, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la débauche. Mais en fait, il y en a combien des gens qui sont artistes, qui vivent de leur art et qui sont juste des gens normaux ? Bien sûr. Là, ici. Alors, vous, vous avez envie de dire quoi ? Parce que vous êtes sacrément culotté de par la voix que vous avez choisi d'embrasser. En effet, mère de famille, puis tout d'un coup, je vais faire du one-woman show. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles qui nous regardent ? Alors, pas forcément qui veulent faire votre métier, parce que déjà, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens sur ce marché. Mais qui ont envie de s'écouter dans un pari qui soit vraiment audacieux. Moi, en fait, je leur dis, écoutez-vous. Parce que nous sommes les seules personnes à savoir ce qui est bon pour nous. Et de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose à dire. Il y aura toujours quelque chose qu'on fera qui ne sera pas dans la norme, qui sera critiquable. Dans tous les cas, de toute façon, on sera critiqué. Même si on est bien dans les rangs, il y aura forcément, à un moment donné, quelque chose qui ne va pas plaire. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de dire, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Quelle que soit l'envie, parce que tout est honorable. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Et tout est possible. Et donc, vraiment, c'est écouter. Et surtout, fermer ses écoutilles. Parce que l'entourage, avec tout l'amour qui nous porte, l'entourage ne comprend pas. L'entourage a peur. L'entourage nous transmet ses peurs. Et ça, ça peut handicaper. Ça peut nous empêcher d'avancer. Et puis, vous avez l'audace que certains n'ont pas. Donc, c'est en ça qu'on va essayer de vous casser les ailes. Parce que vous allez oser faire quelque chose, alors qu'il y aurait plein de gens, peut-être, qui ont envie de le faire. Mais qui n'ont pas les hains de le faire. Oui. Finalement, c'est un fantasme. Et ça restera un fantasme. On n'est pas obligé de tout boucler. Non, 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 non. Ça veut dire quoi, s'écouter ? Depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut s'écouter. C'est la petite voix intérieure. Mais comment savoir si elle n'est pas éphémère ? Si ça n'est pas, encore une fois, une espèce de folie douce ou une envie de liberté ? Une crise passagère ? Oui, oui, ça peut être ça. Alors, je prendrais la question par l'autre bout. C'est-à-dire que, toujours par la souffrance, c'est-à-dire que si on sent que vraiment, on va très mal, qu'on peut être dans un état d'épuisement, de souffrance sur le corps avec plein de symptômes, de fatigue, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, ça, ça devient une nécessité de s'écouter. Et après, s'écouter, savoir si c'est du fantasme, il n'y a pas d'autre moyen que de tenter. Alors, le travail sur soi, vous pouvez le faire seul aussi, il n'y a pas forcément besoin d'un psy. Mais il faut quand même apprendre à se connaître pour savoir, effectivement, si c'est sensé ou pas. Donc, on a quatre femmes audacieuses qui ont du cran, en tout cas, vous êtes inspirantes. Peut-être que c'est ça, le mot. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci. Merci, Natacha. Voici une belle après-midi sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez tissé un lien particulier avec la femme de votre amant. Elle connaît votre existence et vous faites même partie de leur vie. Après avoir passé des années à vous haïr, vous êtes devenu, contre toute attente, ami avec la femme de votre amant. Pour une autre émission, vous avez été victime d'un hérotomane, un homme qui s'est persuadé à tort qu'il y avait une histoire d'amour entre vous. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501